... Coucou les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Titi et compagnie. Aujourd'hui on va parler de Dest 2 et plus précisément, une fois n'est pas coutume, je vais vous donner quelques petits trucs et astuces pour accompagner votre aventure. Première astuce, c'est sur le contrôle. En effet, il est évident que si vous arrivez à contrôler complètement les patterns de votre ennemi, forcément vous avez un avantage direct sur ce dernier. Et pour ça, il y a vraiment deux doctrines qui ressortent, à savoir la stase et le fil obscur. Je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi certains sont mieux dans certains cas que d'autres. Et inversement, là par exemple, deux champions triangle. Donc comme vous le savez, le problème des champions triangle, c'est que si vous les laissez placer justement leur bouclier, ils régènent de la vie et quand vous en avez deux à gérer en même temps, ça peut être très très chiant. Du genre, le deuxième qui vient par rapport au premier et qui du coup prend les dégâts du premier et du coup le premier qui est devenu au second plan régène son bouclier et ensuite le premier va devant le deuxième, etc. Vous ne vous en sortez plus jamais. Et bien vous avez moyen de contrer ça justement en contrôlant directement les adversaires en face de vous. Et pour cela, la stase et le fil obscur sont vraiment les meilleurs à mon sens à ce sujet. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Je reste toujours dans le domaine du contrôle. Si j'ai dit qu'il vous était possible de contrôler vos ennemis, du genre par rapport à leur réaction, etc. Il est évident aussi que le champ de bataille doit être à votre avantage. J'ai déjà dit que celui qui contrôlait les hauts contrôlait les bas. Mais c'est aussi pareil en fait pour chaque élément du décor. Ici donc, bah oui, je tire vraiment dans une toute petite fenêtre de tir. Ce qui est très con, dit comme ça. C'est très con, dit comme ça. Mais le résultat est là, c'est à dire que je peux tirer à volonté sur l'adversaire et lui en fait ne peut absolument pas riposter. Pourquoi ? Bah parce qu'il est programmé en fait pour tirer sur une certaine partie de mon corps. Donc là je pense que ça devait être soit le torse ou soit la tête. Sauf que ces parties là n'étaient pas touchables en fait par rapport à lui. Par contre, moi je peux l'atteindre. N'hésitez pas à utiliser le terrain quel qu'il soit à votre avantage. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, peu importe votre résultat, à la fin, le loot que vous avez au niveau des secteurs oubliés, qu'ils soient légendes ou maîtrises, que vous l'ayez fait sans faute ou en mourant plein de fois, peu importe, vous n'êtes jamais réellement sûr du loot que vous aurez à la fin. Surtout entre guillemets l'exotique. La seule chose que je peux vous dire ici, c'est tout simplement qu'une fois que vous avez l'inscription « Allez ouvrir le coffre », ne vous posez même pas la question. Allez directement ouvrir le coffre. Ne prenez pas de risques. Même s'il reste des champions, même s'il reste des mobs, si vous pouvez tracer jusqu'au coffre, je vous invite à y aller et à tracer jusqu'au coffre. Il est possible de squeezer l'intégralité, c'est la troisième salle d'arcade du Stimulodrome. En fait ici, il faut savoir que vous pouvez aller directement à l'endroit où je suis à l'écran en passant directement tous les champions qu'il y a présents dans la pièce. En l'occurrence, c'est deux surchargés si vous êtes en maîtrise. Et les surchargés sont juste imbuvables, surtout dans les endroits clos. Et là, vu qu'on est dans une salle d'arcade, c'est clos de chez clos. Donc là, je viens de tuer une harpie qui avait un bouclier cryo et là, directement, il n'y a plus personne. Alors que normalement, il devrait y avoir tout le monde. Mais il n'y a plus personne. Pourquoi ? Je vous l'explique. Là, je vais vous faire la run pour aller justement à cet endroit. Là, sur la run par contre, je vais faire exprès de me mettre à un autre endroit pour que vous compreniez le truc. Vous vous laisserez tomber directement de l'autre côté et normalement, vous serez à l'abri et assez safe pour justement cette strat. Sachez que ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé sur cette borne, vous descendez et vous avez le visuel normalement sur une harpie. Et en fait, le principe de cette pièce, c'est que quand vous tuez la harpie, le jeu considère que vous avez fini la pièce. C'est-à-dire qu'il va enlever le bouclier où il y a les trois vexes qui sont en train de jouer à Tron. Et donc, ça va vous permettre à vous directement de passer à la suite. Quand bien même vous n'avez pas tué tous les mobs dans la pièce, le principal, c'est de choper cette harpie justement qui fait que le bouclier tombe et que vous pouvez accéder à la salle du boss. Je refais un petit point de situation là-dessus. Là, actuellement, en fait, si le boss ne me tire pas dessus, c'est parce que ma hitbox, en fait, n'est pas trouvable pour lui, si je puis m'exprimer ainsi. Forcément, quand un mob vous tire dessus, il vous tire dessus parce que, pour lui, il estime que c'est possible de vous tirer dessus. Or là, si elle ne me tire pas dessus, c'est justement parce qu'elle ne trouve pas le moyen de me tirer dessus. Donc ici, si vous avez des problèmes avec ce secteur, utilisez cette stratégie du placez-vous en hauteur, si possible assez loin, et surtout, faites en sorte d'être le moins touchable possible et de juste toucher légèrement le boss. Je vais faire une autre grosse parenthèse ici. Il s'agit d'un boss de type Hydre Vex. C'est toujours la même chose, entre guillemets, qui est chiante avec ces boss. Ce sont leurs boucliers de protection. Au niveau des supers, vous êtes très, très limité dans l'usage, justement, de vos supers contre ce genre de boss. Du lancé de marteau ou alors le Kamehameha de l'arca, bah, vous n'allez pas lancer l'intégralité de votre super sur le boss. Il y a des fois où vous allez toucher le bouclier. Et si vous touchez le bouclier, vous ne faites pas de dégâts. Vous avez, par exemple, le pistolet d'or qui peut servir aussi. Mais bon, une fois encore, il ne faut pas toucher le bouclier. Le jeu considère qu'une arme de type triangle, donc qui peut percer les boucliers des champions, perce directement et obligatoirement les boucliers d'une hydre. C'est comme ça. C'est... Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Tant mieux parce que, bah, du coup, ça permet à certaines armes de tirer pleinement au profit, justement, de cette perque. Et donc ici, c'est d'autant plus important que je vous conseille vraiment de maximiser votre stuff sur cette arme en triangle, justement, parce qu'à la fin, ça vous sera grandement utile sur le boss, justement. Alors, pour cela, vous avez, par exemple, le tueur de souhait, vous avez le révision zéro, mais vous avez aussi une arme qui, elle, par contre, est en surchargée, donc en rond. Donc là, vous me direz, bah, non, c'est pas logique. Et bah, si, en fait, il y en a une, et c'est le monarque. Du fait qu'il proque du poison quand il touche une cible, le jeu considère que vous l'avez touchée pleinement, et donc va proquer le poison. Et ce poison, bah, il passe, en fait, à travers le bouclier de l'hydre. Donc le monarque peut être aussi un mets de choix pour tout ce qui est les boss de type hydre. Ici, j'ai abattu l'hydre, donc maintenant, le seul truc qui me reste, c'est d'ouvrir le coffre. Là, à l'heure actuelle, je suis pas mort une seule fois, et donc je voulais faire le secteur en solo maîtrise, sans faute, donc sans mourir. Et là, je vous avoue que j'ai un petit peu les chocottes, hein. Je n'ai ni mon dodge pour me rendre invisible, ni ma grenade fumigène, et j'ai des ennemis qui sont arrivés d'un petit peu partout. Donc déjà, autre truc, les enfants, une fois que vous avez buté le boss, n'hésitez pas à tuer les petites harpies qui se trouvent aussi dans la salle, parce que sinon, elles vont venir vous faire chier, et c'est très très dérangeant. Là, par exemple, je suis à deux doigts de mourir, c'est la panique. Heureusement, je récupère mon dodge, sauf que qui dit dodge, dit qu'il me faut un minimum d'espace. Mais bon, je vais la tenter quand même. Le dodge, je reviens, on retient son souffle, et on ouvre le coffre. Ça se passe très bien, en solo, sans faute. J'ai fait sans faute et sans mourir. Il n'y a pas l'exo à la fin garantie, parce que c'est aléatoire. Et voilà, les enfants, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commentez et likez la vidéo. Je vous dis à la prochaine, pour une prochaine aventure sur Dest 2. D'ici là, portez-vous bien. Plus plus ! Bon allez. Hop hop hop. On fait le ménage. Ok, le gros. Bon, le gros, le gros. Allez, on se casse, on se casse. Mes fesses ! Wouah ! Je me suis fait défoncer la nue ! Ok, alors toi, tu ne vas pas m'embêter. Allez, je me planque. Mais t'as... J'étais planqué ! Allez, je vais le surcharger, qui récupère sa vie, évidemment. Allez. Allez, viens là, mon gros. Allez, allez, paie. Ok, d'accord, ça n'a pas proqué. Allez, là, ça proque, là. Je suis en lame surchargée, ça proque ! Mais ça proque ! Ok, d'accord. Bon bah, les lourdes, ça proque pas, mais par contre, les attaques légères, ça proque. Putain de fume mystery, ce jeu. Bon, allez. On y va. C'est le sceau de l'arcade, le sceau de l'arcade. Je suis mort. Le sceau de l'arcade, j'adore. Allez, on est reparti. Oh, le sceau de l'arcade. Bon, allez, le champion. Ok, bon. Bon bah, je vais faire les petits dans ce cas-là. Allez, décalé. Allez, un, deux, deux, trois. Allez, c'est bon. C'est bon, ok, allez. Allez, il n'y a plus que le champion. On contrôle son environnement. On contrôle les déplacements. Ok. Ouais, ouais, là, c'est bon. Ok, là, c'est bon. Non, mais t'as... Allez, allez, viens par là. Viens par là, je te j'aboue, je te... Quoi ? Quoi ? Mais c'est quoi ce... Mais oui, mais vas-y, mais continue. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais oui, mais oui. Allez, remets pas ton bouclier. Remets pas ton... Oh, merde, la mauvaise synchro. Allez, puis je me prends un tir. Deux fois. Je l'ai perturbé deux fois et il trouve le moyen de me tuer. Allez, on continue. Allez, le cyclope, le cyclope, le cyclope. Non, non, à couvert. À couvert. Je suis à couvert ! Je suis à table ! Bon, là, qu'est-ce qui va arriver ? Le surcharger. Allez, hop, z... Je te peux. Le triangle, le triangle. Allez, vas-y, mets ton bouclier. Mets ton bouclier. Voilà. Allez, voilà. Perturbé. Allez, max de dégâts. On recharge. Allez, vas-y, mets ton bouclier. Mets ton bouclier. Ok, c'est bon, là, il est mort. Pardon ? Non, mais d'où ? Non, mais il a récup... Pfff... Ah, là, j'ai peut-être un truc, là. Ouais, c'est bon. Ouais, si, 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 ça va le faire. Ouais. Ah, tu fais moins le malin, là, hein ? Ah, ouais, 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 ouais. Là, tout de suite, ça rigole moins, hein ? Ah, espèce de grosse merde, hein ? Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, t'aimes ça quand je te perturbe, hein ? Ah, ouais, hein, t'aimes ça, hein ? Ouais, 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 ouais. Allez, t'inquiète pas, ma biche, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Allez, vas-y, remets ta vie, juste pour rire. Voilà, tu vas voir, tu... Pardon ? Non, mais non ! Non, mais non ! Mais non ! Oh, il a récupéré sa vie ! Mais je suis vraiment qu'un conne ! Sous-titrage ST' 501